Match à domicile, 5 petites minutes d'attention. Bonsoir à tous, bienvenue à nouveau au stade Massabielle. Vous étiez un petit millier ce soir à venir voir ce match face à Grenoble. Je salue et remercie ce soir la présence de Fred et de Pierre Germain qui nous a fait son grand retour ce soir à Massabielle pour un match de national. Ça nous a fait plaisir. Bonsoir, ce soir j'ai quand même envie de vous féliciter et j'ai quand même envie de vous applaudir parce qu'on a quand même vu une équipe qui n'a rien lâché jusqu'à la dernière seconde. Donc en ça, bravo à tous et bravo aux joueurs. Maintenant Fred, bravo, mais c'est vrai qu'encore une défaite ce soir j'allais dire. On prend un but en première mi-temps sur corner. Après la deuxième mi-temps, les joueurs ne lâchent pas mais il y a encore cette frustration, encore le résultat négatif. On a l'impression qu'il manque pas grand chose mais il le manque. Bonsoir, pardon. Il manque pas grand chose, mais en même temps il manque beaucoup. Il manque beaucoup de points. Il manque du contenu. C'est vrai que ce soir il était un peu plus alléchant et un peu plus intéressant dans le sens où on sait que les occasions, Matt n'a pas eu un arrêt à faire. Donc c'est vrai que c'est quand même des signes forts sur la mainmise sur le match mais à l'arrivée on perd un zéro sur un coup de pierreté qu'on avait plus ou moins souligné par rapport au fait qu'il pouvait être dangereux. On le prend quand même. Et puis derrière on n'a pas eu la capacité à les scorer. Donc c'est vrai que c'est dommageable parce que c'est encore une défaite nous deux plus malheureusement. Il y a beaucoup d'allant, il y a beaucoup de volonté de la part des joueurs mais c'est pas suffisant. Donc voilà, on va se remettre à travailler dès demain et puis on va aller à Laval avec beaucoup d'énergie mercredi en espérant faire quelque chose. Mais c'est vrai que je pense que ce soir on ne peut pas reprocher grand chose aux joueurs. Juste le fait de ne pas avoir marqué un peu plus. Mais voilà, ça reste du football. Ça reste le résultat de ce soir. On est les premiers déçus, on est les premiers frustrés mais il faut les accepter tout simplement. Il manque pas grand chose, effectivement. Pierre, toi si tu faisais ton grand retour en tant que titulaire ce soir, tu as vu la première partie de saison, j'imagine, de manière frustrante aussi de la tribune. Comment toi tu vis ça ? Comment tu as vécu ça ? Comment tu vis ça ? Même si j'imagine qu'il y avait aussi une part de satisfaction ce soir de refouler à nouveau les terrains. Bonsoir à tous. Oui, la satisfaction de refouler les terrains avec les premières, c'est vrai que ça fait du bien. Maintenant, le match dans le contenu était intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'on mette beaucoup plus de niaques dans la dernière partie, dans la surface, pour scorer. Parce que là, c'est vrai qu'on se procure des situations. Mais voilà, il faut qu'on enchaîne beaucoup plus vite dans la surface pour pouvoir marier. On a dit qu'il ne manque pas grand-chose. Qu'est-ce qui, pour toi, manque ? Qu'est-ce qui manque ? C'est le mental ? Parce que physiquement, on a vu les joueurs aujourd'hui, ils ont fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce qui manque ? Non, c'est vrai qu'à la fin du match, on était archi-cuit parce que c'est vrai que le terrain était difficile. On a envoyé tout le match pour pouvoir marquer ce but. Il manque des trucs. On va en travailler en interne. On ne va pas tout dévoiler. Mais c'est vrai qu'il y a du goût. Bon, Fred, comme tu dis, avant de terminer, il reste donc un match à la balle. Dès mercredi, après, c'est les vacances. Qui vont être de courbe durée, j'imagine. Une petite semaine pour vite se replonger dans la Coupe de France avec un déplacement angoulême. Et puis, dès le 12 janvier, des matchs déjà décisifs. On attaque la deuxième partie de saison. Mais c'est des matchs déjà décisifs avec la réception de Chambly, un déplacement à Lyon. Ce ne sera pas facile, ça c'est plus de le dire. Mais il va falloir qu'on partir rapidement au travail dès fin décembre. Le fait d'aller au travail, ce n'est pas ça. On le fait tous les jours et on se donne au maximum. C'est vrai que, comme dit Pierrot, il faut qu'on travaille des choses. Le groupe n'est pas complètement en plein régime. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de découvertes, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs. Mais c'est vrai que maintenant, ça fait cinq mois qu'on est ensemble. Ça serait temps de pouvoir faire des choses et de concrétiser notre travail du quotidien. Mais si c'était si facile que ça, on le ferait. Donc voilà, on est aussi complètement confrontés à la situation. On est les premiers malheureux. On fait tout pour renverser la tendance. On fait tout pour retrouver le sourire à Massabielle. On fait tout pour redonner du plaisir. Mais pour l'instant, le ballon ne tombe pas dans l'autre sens. Et on a beau vouloir le pousser, il roule à contre-sens. En tout cas, vous donnez le maximum. Le public l'a compris puisqu'il a encore poussé ce soir pour que les joueurs marquent ce but. et c'est le but qu'il nous faut pour retrouver le sourire à Massabielle. Merci Fred, merci Pierre. Les ballons du match. Donc ce soir, on avait... Voilà, qui sont présents. Francis Gandrion, BL Quinquairi, qui est juste à côté, voilà. Qui va recevoir le ballon de Pierre Germain. Merci. Et donc voilà, le deuxième ballon du match. Donc, rentier à bâtiment. Merci beaucoup. Et puis s'il y a une question, n'hésitez pas. Fred et Pierre sont là à votre disposition. Si vous avez une question à poser. En tout cas, malgré la défaite, l'essentiel, c'est de vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année en famille. Allez bien.